Salut, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Freugalisme. Aujourd'hui, nous allons voir en détail ton PEA, le plan épargne-action. Alors, prends un carnet, prends un stylo et prends des notes parce qu'il va y avoir pas mal d'informations. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Freugalisme. Elle est dédiée à ton indépendance financière. Pour obtenir ton indépendance financière, pour obtenir un salaire sans rien faire, ou presque, t'as compris, il va falloir avoir des revenus alternatifs. Que cela passe par la bourse immobilier et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de la bourse. J'en parle moins souvent, je parle souvent de l'immobilier parce que c'est quelque chose que j'adore. Et c'est ce que j'ai fait aussi, le plus, il faut le reconnaître, mais la bourse, c'est quand même hyper intéressant. Ça a des avantages, ça a des défauts, mais je pense que dans une stratégie de quelqu'un qui veut s'engager sur le chemin de l'indépendance financière, passer à côté de ça, c'est vraiment passer à côté de quelque chose d'énorme. La raison à ça, elle est simple, c'est que ça te permet de diversifier la classe d'actifs dans laquelle tu vas rentrer. Ne pas avoir que de l'immobilier, ne pas avoir que ceci, que cela, mais vraiment avoir des choses très diverses, c'est quelque chose qui est essentiel si tu veux arriver à être résistant en cas de tempête. Bon, alors ceci étant dit, tu te demandes peut-être, la bourse, ouais, c'est bien, c'est cool, mais comment on fait pour commencer à en faire, j'ai envie de dire, pour s'engager là-dedans ? D'autant qu'en plus, en ce moment, on voit pas mal de nouveaux trucs sur Internet, des nouveaux comptes, il y en a un qui s'appelle Degiro, il y en a un autre qui s'appelle Trading212, etc. On a un peu tendance à s'y perdre et à pas toujours savoir exactement par où commencer. Alors, pas de panique, moi je suis passé par là, j'ai des copains qui sont passés par là, j'ai les membres de ma formation qui sont passés par là aussi, et on voit ça ensemble, étape par étape, simplement pour vraiment dédramatiser le truc et te montrer que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Bon, alors, soyons clairs, la manière la plus simple de rentrer là-dedans, ça va être par le plan et par l'action. Je te rappelle, prends bien des notes, n'hésite pas à repasser certaines parties de la vidéo parce que des fois, il est possible que j'aille un petit peu vite, donc dans ces cas-là, n'hésite pas, et puis n'hésite pas non plus à me poser des questions dans les commentaires. Le PEA, il a été créé en 1992 à l'époque. Le but de la création de ce type de plan, ce type de compte, parce que c'est un compte en fin de compte, c'était de flécher l'investissement des Français, c'est-à-dire de donner aux Français l'opportunité d'investir sur les marchés boursiers et d'obtenir une carotte fiscale. Si tu veux, en fait, à l'époque, les autorités gouvernantes s'étaient rendues compte que les gens préféraient largement la pierre plutôt que l'investissement en bourse, du moins en France. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, on entend souvent que les Français sont drogués à la pierre, ce qui, d'une certaine manière, peut se comprendre parce que quand tu investis dans un appartement, même dans de la pierre-papier, tu as l'impression de détenir quelque chose. C'est quelque chose de physique. Tu te dis, les gens auront toujours besoin d'avoir un toit sur la tête. Donc, voilà, de ce point de vue-là, ça se comprend. Donc, pour essayer de plus s'orienter vers la bourse, ils ont voulu mettre une carotte fiscale, un avantage fiscal via le PEA. L'idée, de base, c'était de se dire, bon, ben voilà, vous allez avoir un énorme avantage sur vos impôts et les gains que vous allez faire seront peu ou pas fiscalisés. En échange de ça, nous, on voudrait que vous investissiez dans des sociétés françaises ou européennes. Donc, les critères du PEA, on va y venir un petit peu en détail, mais juste avant, je voudrais te lire ce que le gouvernement nous dit officiellement à propos du PEA. Il me semble que c'est important de ne pas passer à côté. Hop, alors, je reviens un peu en arrière. Voilà, hop. Donc, le PEA, le plan épargne-action, est un produit d'épargne réglementé. Il permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'action d'entreprises européennes tout en bénéficiant, sous condition, d'une exorgnération d'impôts. Il y a deux types de PEA. Écoute bien. Le PEA classique, bancaire ou assurance, et le PEA PME dédié au titre des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Les conditions d'ouverture du plan, les titres qu'il peut abriter, les conditions du versement, retrait et de bénéfices et de l'avantage fiscal sont réglementées. Bon, alors, on ne va pas parler aujourd'hui du PEA PME parce que c'est un dérivé du PEA. Tu as regardé si tu veux. Il y en a aussi un autre qui s'appelle le PEA jeune. Il est plafonné à 20 000 euros. Voilà, pour moi, c'est anecdotique. La manière la plus simple, encore une fois, c'est le PEA traditionnel. Bon, alors, conditions d'ouverture. Il faut être majeur, d'accord ? Il faut résider en France et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et tu ne peux en avoir qu'un seul par personne. Ah oui, voilà. Donc, tu ne peux pas en avoir un à la Société Générale, un à la BNP et puis un au crédit patate. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un par personne et dans une seule banque. Tu ne peux pas avoir de PEA au nom d'un couple. Tu ne peux pas avoir un PEA au nom de monsieur, madame. Non, c'est madame qui a son PEA, monsieur qui a son PEA. Donc ça, c'est pour remettre un peu les choses à l'endroit. Il est plafonné à 150 000 euros de dépôt. Ça veut dire que toi, tu vas pouvoir déposer 150 000 balles, mais le plan épargne-action, le PEA, le compte en lui-même, va pouvoir détenir beaucoup plus d'argent, puisque tu te doutes bien qu'au fur et à mesure, du moins je te le souhaite, si tout va comme ça devrait, j'espère, et bien ça devrait monter, je te le souhaite, et puis faire en sorte qu'il y ait plus d'argent que ça. Donc il peut y avoir plus d'argent que le plafond des dépôts de 150 000 balles. OK. Il faut être donc résident fiscal français, ça, je l'ai précisé. Maintenant, on va parler des retraits. En ce qui concerne les retraits, si tu fais des retraits avant 5 ans, et bien ça va enclencher la clôture du PEA, sauf dans trois situations bien précises. La première, c'est une création d'entreprise. La deuxième, c'est une perte d'emploi. Et la troisième, il va s'agir de si tu retires des titres de société en liquidation, ce qui peut se comprendre. Donc ça, c'est les trois cas dans lesquels les retraits avant 5 ans n'entraîneront pas la clôture du plan, d'accord ? Après 5 ans, tu peux faire des retraits, et ça ne va pas entraîner la clôture du plan. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce truc-là, il a été pensé, conçu, inventé pour faire en sorte qu'on soit dans des investissements long terme, d'accord ? C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. On essaye de mettre en place des briques, étape par étape, briques par briques pour construire ton indépendance. C'est vraiment ça l'esprit, avec lequel d'ailleurs j'aborde toute cette thématique-là. Maintenant, on va parler de la fiscalité, parce que je sais que c'est ça qui nous intéresse. Bon alors, soyons clairs et simples. Si tu fais des retraits après 5 ans de détention de ton PEA, eh bien, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Mais tu vas quand même devoir payer, ça dans tous les cas, les cotisations sociales, c'est-à-dire la CSG et la CRDS, qui représentent 17,2%. Alors attention, ce n'est pas les retraits qui sont fiscalisés, c'est les bénéfices. C'est ce que tu as gagné, ce n'est pas ce que tu as déposé. C'est normal, on ne va pas t'imposer là-dessus. Si tu fais des retraits donc avant 5 ans, eh bien là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Si vous effectuez un retrait ou un rachat avant les 5 ans de votre PEA, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposé au taux de 12,8%, sauf option pour le barème progressif. Le gain net correspond à la différence entre la valeur liquidative du PEA à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture. Toutefois, les retraits anticipés bénéficient d'une exonération dans certaines situations, notamment décès du titulaire, affectation des sommes au financement ou à la création d'une entreprise. Les informations sont disponibles sur le site du gouvernement. Je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Mais retiens ça, ne fais pas de retrait avant 5 ans. Sinon, ce sera fiscalisé, les gains et les plus-values. Maintenant, une autre chose essentielle dont je ne t'ai pas parlé, c'est le type de titres que tu vas pouvoir acquérir au travers d'un PEA. En fait, ce truc-là, il existe aujourd'hui. Il est fait de manière à favoriser l'investissement dans les entreprises européennes. Les entreprises européennes, ça veut dire toutes celles du CAC 40, notamment, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en France, les 40 plus grandes valeurs françaises, mais pas que. En général, quand tu vas sur ton site, ton courtier, il te le dit quand tu veux un titre ou quand tu cherches un titre, s'il est éligible au PEA. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'au travers de ton PEA, tu ne pourras malheureusement pas investir directement dans des valeurs américaines comme du Google, du Apple, du Amazon, du Tesla, par exemple. Eh bien non, ça, ce n'est pas possible. Du Facebook, ça, ce n'est pas possible parce que ce ne sont pas des entreprises européennes. Mais il y a une petite astuce quand même qui existe, c'est qu'on peut investir dans ce qu'on appelle des ETF. Des ETF, c'est les Exchange Traded Funds, c'est-à-dire des trackers, comme on dit. Il s'agit en fin de compte de produits d'investissement qui vont mimer, qui vont reproduire le comportement d'un indice boursier ou d'un secteur technologique ou bien d'un panier de valeurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu as des ETF, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que je t'invite à aller voir, elle est quelque part là-haut. Eh bien, ça te permet d'investir dans un bouquet et de reproduire le comportement de ça. Alors, tu as des ETF sur à peu près tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as des ETF aussi sur les matériaux, sur les matières premières, pardon, je vais y arriver. Par exemple, un ETF gold va reproduire le comportement de l'indice de l'or et donc ça va te permettre d'obtenir les mêmes performances que le comportement de l'or en achetant tout simplement un ETF. Attention, je ne dis pas qu'il faut acheter de l'or, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis simplement que ça existe. Et il existe certains ETF, des ETF qui sont éligibles au PEA et qui permettent et dans lesquels on va retrouver un certain nombre de valeurs. Moi, je pense par exemple au MSCI World, le fameux CW8 que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui et qui permet de chez Amundi, donc l'intérêt de ce truc-là, c'est que les frais de gestion, ils sont riquiquis, c'est 0,38%, donc c'est rien. Et ça permet en un clic d'investir dans près de 1700 valeurs. C'est un truc de malade. Je veux dire, en termes de diversification, on ne peut pas faire mieux. Et comme il s'agit du marché world, on va retrouver les plus grosses entreprises qui mènent, qui drive en quelque sorte le marché monde et dans ces entreprises-là, et bien on va retrouver ce qu'on appelle communément les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Microsoft, etc. Donc tu vas pouvoir en avoir en quelque sorte par l'intéridiaire d'un ETF et profiter du comportement de ces entreprises-là. Et ça, c'est intéressant. Alors tu vas te demander comment c'est possible qu'un tel ETF soit éligible au PEA. Il n'y a pas que ça, il y a des ETF asiatiques qui sont éligibles au PEA. Donc tu peux t'exposer au marché asiatique à l'intérieur de ton enveloppe. Donc ça, c'est génial. Comment c'est possible ? Et bien c'est parce que dans ces ETF, il y a quand même un certain nombre de valeurs européennes qui font qu'ils restent quand même éligibles. C'est vraiment l'idée avec laquelle il faut comprendre la chose. C'est qu'il est possible de bénéficier des deux mondes, c'est-à-dire à la fois de l'avantage fiscal et à la fois d'une exposition à des marchés, je vais y arriver, qui ne sont pas que des marchés français. Une chose qu'il faut vraiment comprendre, et ça, je voudrais vraiment insister dessus, c'est que quand on fait un investissement, que ce soit dans de l'immobilier ou que ce soit dans de la bourse ou n'importe quoi, n'investis pas ton argent en fonction d'un avantage fiscal. Ne t'achètes pas une défisque, c'est ça que je veux te dire. Achète-toi des produits qui sont rentables. Le PEA, ce n'est pas un produit, c'est une enveloppe, c'est une poche qui est pleine de ce que tu mettras dedans. Mais en immobilier, il y a des gens qui achètent de la défisque. Et puis, ils l'achètent parfois, bien souvent, beaucoup trop cher. C'est à se demander s'il ne s'agit pas d'une arnaque. Et puis, plus tard, ils finissent par payer les pots cassés. Donc ça, c'est des choses à comprendre. On investit sur le long terme, on investit petit à petit, mais surtout pas des grosses sommes d'argent d'un seul coup, parce que si demain matin, le marché se pète la gueule, et on ne va pas se mentir, vu comme il est au plafond en ce moment, ça fait partie des choses possibles que ça finisse par retomber d'un coup assez violemment. Je veux dire, il est quand même assez étonnant de se rendre compte que le marché n'a jamais été aussi haut, alors que le monde est plus ou moins à l'arrêt. Ça fait partie des choses qui font qu'on peut se demander ce qui se passe. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Je dis qu'il y a quand même des choses qui se passent, il y a quand même probablement des opportunités à saisir, et je te donne les manières d'arriver à en profiter, en bénéficier, de meilleurs simples et pratiques. Si tu as des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser dans les commentaires et à repasser certaines parties de la vidéo que tu n'aurais pas compris. Si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon programme de formation dans lequel je propose un accompagnement personnel avec les membres, au travers de séances de coaching personnel, mais également collectif. Il y a également plus de 10 heures de vidéos avec des outils aussi de simulation pour vraiment te permettre de ne plus avoir besoin d'échanger de ton temps contre de l'argent pour t'aider à obtenir ta liberté financière. La retraite, c'est du travail, ça se prépare, et c'est ce travail que j'aide à faire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce à la partager sur tes réseaux parce que ça me permet de faire connaître mon travail. Ça peut peut-être aussi aider des personnes de ton entourage qui pourraient être intéressées par ce que je raconte. Pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao !